Salut tout le monde ! Bienvenue chez Doropoeticolor, j'espère que vous allez bien ! Eh bien, il est temps de dire au revoir au mois de février pour accueillir le mois de mars de notre bullet journal. Donc, je vais tout de suite vous présenter en détail le matériel que j'ai utilisé pour mon mois de mars qui est sur le thème lunaire galactique. Vous aurez donc besoin d'un crayon de bois, d'une gomme et d'une règle. N'importe quel crayon de bois, n'importe quelle gomme, n'importe quelle règle. Vous aurez besoin aussi d'un compas, de crayons noirs avec des tailles différentes parce que je trouve que c'est quand même très important d'avoir des tailles différentes pour pouvoir faire de belles écritures, même pour les dessins, tout ça c'est quand même bien. D'avoir un petit ciseau, donc un ciseau quand même relativement fin au bout. Et des crayons feutres aquarellables. Donc là, je vais utiliser les Tombow Twin Tone. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon feutre aquarellable en prenant une teinte violet foncé, violet clair, bleu très foncé, bleu intermédiaire et bleu clair. Après, ça ira très bien. Vous aurez besoin aussi d'un CD, d'un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau normal avec un pot. Ça, c'est à vous de décider ce que vous préférez. Et vous aurez besoin aussi de petits stickers si ça vous dit d'agrémenter un peu plus votre bullet. D'ailleurs, ces stickers viennent de chez Action, ainsi que les washi tape que vous voyez ici. Ils viennent tous de chez Action et sont bien dans le thème lunaire galactique. Des petits autocollants aussi. Donc là, le chat, par exemple, il vient d'Aliexpress. Et pour ceux qui ne savent pas faire des étoiles comme moi, un pochoir avec des étoiles qui va nous faciliter la vie. Une fois que votre matériel est prêt, eh bien, il n'y a plus qu'à. Nous allons pouvoir démarrer notre mois de mars. Donc, la première page va être toute simple. J'ai fait une lune à l'aide d'un compas. J'ai donc fait un demi-cercle d'une certaine taille. Après, j'ai reculé ou rétréci le compas. Et puis, j'ai refait un demi-cercle. Et voilà, la lune est très bien faite. Et tout simplement, l'écriture que j'ai utilisée est aussi assez simple à reproduire. Surtout, n'oubliez pas de mettre une protection derrière votre encours, derrière ce que vous êtes en train de faire. C'est quand même très très important pour éviter d'abîmer les feuilles derrière. Surtout si vous avez déjà tout préparé au crayon de bois. Ça évitera les transferts. Alors, nous allons passer à la mise en couleur. C'est tout simple, encore une fois. Je prends mon CD. Je viens déposer les pigments de mes feutres aquarellables. Et je viens dans ma lune mettre les couleurs que j'ai choisis dès le début pour faire un effet lunaire galactique. Mon bullet vient aussi de chez Action. Et franchement, depuis le début, je suis vraiment très très contente. Parce que tous les mois, je fais mes mises en couleur avec du matériel aquarellable. Et j'arrive toujours à un résultat qui me satisfait beaucoup. Et pourtant, comme vous pouvez le constater, je mets quand même pas mal d'eau. Vous pouvez voir que ça brille. Je remets pas mal de matière à chaque fois sur la même surface. Et le papier est vraiment génial. En tout cas, moi, j'en suis très très contente pour un premier essai de bullet journal. Je suis vraiment très satisfaite d'avoir pris le bullet de chez Action. Je ne me sens pas, en fait, bloquée sur mes envies ou sur mes idées de décoration. À chaque fois, j'arrive à faire ce que j'ai envie. La mise en couleur de la lune prend bien forme. Et surtout, n'hésitez pas à venir retravailler vos couleurs pour intensifier l'effet galaxie. Si par contre, vous vous rendez compte que votre papier bouloche ou alors devient un peu bizarre, n'hésitez pas à attendre qu'entre chaque couche, ce soit bien sec pour pouvoir faire votre effet galaxie. Ça évitera d'abîmer encore plus votre papier. Moi, ici, je n'ai pas eu besoin d'attendre. Comme vous pouvez le constater, mon papier ne bouge pas. Franchement, je suis vraiment très contente de ce bullet. Je me répète, mais bon, voilà. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs. Et moi, personnellement, j'en suis vraiment très contente. Après, j'en connais pas d'autres pour le moment, puisque c'est le début. Mais pour un début, je suis super satisfaite. Donc là, j'ai repris mes crayons feutres. Et je suis venue écrire mon mois de mars avec une couleur différente pour chaque lettre. Et je vais faire le contour noir avec l'un de mes crayons noirs. Je vais ensuite faire le contour noir aussi de la lune, une fois qu'elle est bien sèche. Comme vous pouvez le constater, là, elle est vraiment bien sèche. Donc, je vais pouvoir venir faire le contour. Et ensuite, je vais passer à la création de mes petites étoiles avec mon pochoir, ainsi que mes crayons feutres. Alors, en ce qui concerne le contour, moi, personnellement, je ne me prends pas trop la tête. C'est quand même un bullet journal. Ce n'est pas non plus un livre de déco, de dessin ou quoi que ce soit. On aime agrémenter son bullet pour que ce soit plus agréable et plus joli. Mais si vos traits ne sont pas réguliers, tout ça, franchement, ne vous inquiétez pas. Ce n'est vraiment pas un souci. Moi, vous pouvez constater, mes traits sont loin d'être réguliers. Donc, voilà, je prends mon pochoir et maintenant, je vais venir créer mes étoiles, toujours avec les mêmes feutres que j'ai depuis le début pour rester dans les mêmes couleurs. Et puis, voilà, tout simplement, je vais venir faire mes petites étoiles. Ce petit pochoir vient donc de chez Amazon. Oui, il me semble qu'il vient de chez Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de chaque matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo. Mise à part, évidemment, de ceux qui viennent de chez Action. Là, je ne pourrais pas vous aider. Ou alors, je vais essayer de retrouver sur Amazon des washi tapes et des autocollants qui peuvent ressembler à peu près à ceux de chez Action. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir Action à côté de chez lui. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas à côté de chez moi. J'ai la chance, par contre, d'avoir de la famille qui ont à Action pas loin. Donc, quand je remonte dans la famille, je vais faire mon petit tour à Action. Ou alors, régulièrement, j'ai ma maman. Je ne vais pas dire toute ma famille, mais j'ai ma maman qui va faire son petit tour à Action et qui me connaît très bien. Donc, qui me prend quelques petits trucs. Parce que c'est vrai que là-bas, eh bien, tout part très vite. Je vais retirer mon pochoir et voilà le résultat de belles petites étoiles. Les Posca, j'ai oublié de vous dire au début que vous allez aussi avoir besoin de Posca blanc. Évidemment, si vous me connaissez, vous savez que je ne sais rien faire sans faire un petit peu de Posca blanc à la fin. Surtout que pour cet effet, il est quand même très primordial d'avoir soit un Posca blanc qui va vous faciliter la tâche pour faire cet effet étoilé, brillant. Ou alors, vous pouvez aussi le faire si vous n'avez pas de Posca blanc avec de la peinture blanche et un pinceau très fin. Donc, j'ai pris le PC5M en Posca pour venir faire des gros points. Et ensuite, j'ai pris le PC1M pour venir faire des petits points. Nous allons maintenant passer au calendrier. Donc là, je l'ai fait tout simple. Je le fais comme ça tous les mois. Il me convient. Il est assez simple d'utilisation. Les cases sont relativement assez grandes pour que je puisse y mettre quelques petits détails, genre rendez-vous, anniversaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est franchement le calendrier qui me convient comme ceci. Alors, comme vous avez pu le voir, je fais tout d'abord au crayon de bois. Mais même si je fais tout au crayon de bois, j'arrive quand même parfois à faire des erreurs. Que ce soit au niveau des dates ou au niveau des traits. Donc, franchement, n'hésitez pas à faire tout au crayon de bois avant. Je sais que ça prend un peu de temps. Mais bon, voilà. Au moins, ça vous évitera de faire des bêtises et d'avoir des ratures ou des coups de blanco. Donc là, je vais venir refaire chaque lettre du mois de mars avec une couleur différente. Et j'ai fait encore une fois une écriture tout à fait simple à reproduire. Nous allons maintenant passer à la mise en place de la semaine. Donc, j'aime bien mettre au milieu de ma semaine une feuille coupée pour venir y mettre le calendrier de la semaine. Pour savoir à peu près où j'en suis. Et aussi pour mettre quelques petites notes. Donc là, je l'ai fait en demi-cercle. J'ai donc pris mon compas, voilà, que j'ai coupé après ma feuille tout simplement. Je l'ai fait en demi-cercle. D'habitude, je le fais, je coupe dans la longueur de la feuille. Mais là, pour suivre bien dans le thème, je l'ai fait en demi-cercle. Et je vais venir décorer mon demi-cercle comme ma lune. C'est-à-dire que je vais venir faire un effet galaxie. Avec les mêmes couleurs et les mêmes crayons depuis le début. Et je viendrai ensuite, une fois bien sec, y mettre mon calendrier de semaine. Et là, il est encore plus important de venir mettre une protection en dessous pour éviter de venir mettre de la couleur sur votre feuille. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous acheter quelques fiches Bristol que vous pouvez acheter en gros pack, comme les feuilles d'imprimante et tout ça. Mais comme elles sont bien épaisses, franchement, ça protège vraiment bien. Ou alors, si vous avez des feuilles à dessin ou des feuilles assez épaisses, voilà, c'est le principal. Il faut que votre feuille soit bien épaisse. Donc, eh bien, voilà, la technique là est vraiment la même technique que sur la lune. C'est-à-dire que je vais utiliser mes crayons, je vais venir mettre mes couleurs, accentuer mes couleurs si j'en ai besoin, si j'ai envie d'un rendu plus intense. Et comme vous pouvez encore une fois le constater, je ne lésigne pas sur l'eau que je mets sur mon papier. Et le papier est nickel. Je continue ma mise en couleur avec mes jours. Donc là, je vais utiliser toujours les mêmes couleurs pour ne pas partir un peu en cacahuète avec trop de couleurs différentes. Comme je vous le disais au début, si vos traits ne sont pas réguliers, ce n'est pas grave parce que si vous pouvez le constater, mes traits sont loin d'être réguliers. Mais le principal, c'est que ce soit coloré et que ce soit attrayant pour pouvoir faire nos organisations. Donc là, mon demi-cercle est bien sec et je vais donc pouvoir venir y mettre mon calendrier. Alors ici, voilà, j'ai fait une petite erreur. J'ai mis deux fois le numéro 11. Donc du coup, j'ai découpé une petite étoile de mon washi tape que je suis venue coller et j'ai réécrit le numéro 12 dessus avec un crayon bique parce qu'avec ce crayon noir-là, le washi tape, comme il est un petit peu glissant et glacé, ça ne séchait pas et ça faisait cacaboudin, si on peut dire. Donc du coup, voilà, si vous faites des petites erreurs, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours des solutions. Il suffit de prendre son calme, de patienter et de ne pas croire que son bullet est fichu. Et voilà, donc la fin de la mise en couleur de notre petit calendrier. C'est exactement la même chose que sur la lune. Maintenant que ma mise en couleur est finie et que mes petites décos sont placées, nous allons pouvoir découvrir tout de suite mon mois de mars. J'ai déjà fait toutes mes semaines, comme à chaque fois, je fais toutes mes semaines tout de suite, comme ça au moins, je suis tranquille. Alors ça prend effectivement un peu de temps, je dirais une matinée ou une après-midi, mais bon, au moins après, vous êtes tranquille pour votre mois. Donc j'ai fait quelques petits ajouts de washi tape, des petites étoiles que j'ai fait à la main. Alors là, comme vous pouvez le voir à main levée, ce n'est pas terrible, mais bon, tant pis. J'ai mis du washi tape pour me faire une to-do list parce que je me suis rendu compte dans les mois précédents que je ne faisais pas de to-do list. Et en fait, ça me manquait, j'en avais besoin. Donc ce mois-ci, je l'ai ajouté. J'ai toujours ma page YouTube que j'ai laissée assez simple parce que j'avais besoin de plus de place aussi. Je m'en suis rendu compte dans les mois précédents. Et puis voilà ce que ça donne. Alors le demi-cercle avec un côté où j'ai mis le calendrier avec en surligné la semaine dans laquelle nous sommes. Et puis la petite note. Mais vous avez aussi, à côté des ronds, vous avez aussi de la place. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de mettre énormément de notes, eh bien vous avez quand même pas mal de place à côté des ronds et tout ça ou à l'intérieur pour venir mettre quelques petites notes que vous souhaitez. Alors voici le petit chat que je vous avais montré au début. Donc lui, il vient d'un pack de stickers de chez AliExpress. Spécial Galaxy. C'est-à-dire que vous avez plein de petits autocollants mais l'intérieur des autocollants sont tous sur le thème de Galaxy. D'ailleurs, le petit autocollant que vous voyez là, il vient aussi de ce pack et je trouve qu'ils sont super bien. Ils sont de très bonne qualité avec de très belles finitions. Et je crois que le paquet de je sais plus combien, je crois que c'était 25 ou 40, je sais plus, d'autocollants et t'as même pas 1 euro. Mais j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais par contre, il faut savoir que les liens d'AliExpress changent beaucoup et du coup, on a beaucoup de mal à retrouver les choses qu'on a déjà achetées. Eh bien voilà, vous avez vu tout mon mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu, que le thème vous aura plu. Je sais qu'il n'est pas très original. C'est un thème qui est revenu très très souvent dans les bullet journal. Mais il me donnait envie, j'avais très envie de faire ce thème. Donc voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous.